hey what's up les potes bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien on se retrouve pour faire un résumé du stream de bungee qui vient juste de se terminer mais avant toute chose deux très grosses informations qui ont été partagées donc dans le stream tout d'abord le gala wing est confirmé vous savez c'est ce passereau gala on dont j'avais parlé il ya quelques semaines déjà et il est bien confirmé il y aura deux versions différentes donc la version de fer le iron gala wing et la version classique le iron gala wing lui sera tout simplement noir et argenté et le gala wing classique sera blanc la différence entre les deux c'est que pour avoir le iron gala wing pourra tout simplement précommander le dlc les seniors de fer et en france ça marche uniquement avec micromania le playstation store et le xbox live donc si vous voulez récupérer le iron gala wing va précommander chez l'un de ces trois revendeurs à savoir qu'ils ont dit que le les précommandes sur le xbox live serait bientôt disponible donc vous soyez patient ça va arriver et pour ceux qui ont déjà précommander le dlc sur playstation store ou chez micromania comme nous par exemple ne vous inquiétez pas vous aurez également accès au gala wing deuxième gala wing lui est blanc et lui il sera vendu chez eververse donc vous pourrez l'acheter contre de l'argentum on n'a pas précisé le prix mais voilà vous faut savoir que vous pourrez également acheter un deuxième gala wing qui lui sera blanc directement chez eververse deuxième bonne nouvelle on a pu apercevoir un des joueurs qui entraient dans son inventaire et tout simplement son niveau de lumière était de 355 on ne sait pas si c'est le niveau max pour le prochain dlc les seniors de fer mais en tout cas on pourra au moins atteindre ce niveau et ça franchement ça fait plaisir ça fait gagner 20 niveaux de lumière et franchement c'est pas mal du tout donc désormais on en revient au sujet principal du stream le cosmodrome en version les seniors de fer alors par avant je suis désolé j'ai vraiment pas une bonne connexion j'ai dû prendre des screens voilà parce que là les vidéos étaient vraiment pas de bonne qualité et du coup c'est des screens que vous allez voir mais au moins voilà vous serez pas spoiler et vous aurez des idées concernant les seniors de fer tout simplement donc on a pu se rendre directement en cosmodrome donc on a pu apercevoir le mur vous savez deux murs dans lequel on arrive lorsqu'on est dans la toute première mission destiny et déjà à cet endroit là ça avait vraiment changé on peut voir que le décor est beaucoup plus hivernal les seniors de fer ça se passe vraiment en hiver et on a pu voir un décor enneigé avec du brouillard franchement c'était vraiment sublime et là c'est là qu'on se dit qu'on connaît l'environnement et que avec une mise à jour comme ça on a l'impression de vraiment arriver dans quelque chose de nouveau et franchement ça fait plaisir ensuite on a pu emprunter directement le couloir donc ce couloir qui était enneigé également et on arrivait directement à la division la division même chose enneigé franchement magnifique on adore on a pu voir directement les premières présences de l'area vous savez cette nouvelle technologique où l'on va devoir combattre tout simplement l'area qui était présente avec ses noeuds rouges présente un petit peu à droite à gauche sur le cosmodrome franchement c'était magnifique alors vous savez on connaissait ces espèces de trous noirs avec les corrompus et bien désormais on aura ces espèces de noeuds rouges donc l'area directement avec les nouveaux ennemis donc ça franchement ça fait plaisir on a pu voir également mais ça c'était vraiment rapide sur le stream qu'apparemment le ténébrion ne sera plus présent dans la division le nouvel événement public sera tout simplement défendre à voir ça donc ça on l'a vu rapidement voilà c'était une petite information à retenir également ensuite on a pu voir que le décor du cosmodrome était vraiment rongé par les diables symbiotiques et l'area on a pu voir des grands coups de larmes rouges traverser donc certains décors certains murs et c'était vraiment voilà on se dit que c'est vraiment quelque chose qui a l'air d'être puissant un ennemi vraiment redoutable et voilà on a vraiment hâte de voir ce que ça donne on a pu voir également que tous les ennemis présents en cosmodrome était niveau 42 par la suite ils ont tout simplement pris le chemin de l'assaut de c'est piques premier alors il ya un endroit où ils se sont arrêtés et on le connaît tous vous savez c'est l'endroit où on met notre spectre simplement combattre trois vagues d'ennemis successifs pendant que les trois hideaux de laser doivent se désactiver et bien là on a pu voir que ce panneau sur lequel on fait carré avait tout simplement été entre guillemets acquies par l'area que l'area a été présente et qu'elle avait pris le pouvoir toutes ces technologies voilà on voit que l'area c'est vraiment quelque chose de très 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 agressif et très puissant on a pu voir également pendant ce stream de nouvelles armures notamment de la nouvelle monarchie un nouveau fusée à pompe de l'astre mort on a pu voir également une nouvelle arme sur eau ce qui était endommagé vous le voyez alors apparemment l'area aurait pris le pouvoir simplement des différents armuriers c'est ce que j'ai pu comprendre pendant le stream donc ça on en sera plus également un peu plus tard et également on a pu voir donc ce nouveau viseur sur la suros qui est vraiment magnifique et vraiment super joli nous ont également montré beaucoup de concept art alors on n'a pas pu voir la contrée infestée vous savez cette nouvelle zone qu'on attend énormément mais on a pu voir tout simplement des concept art donc je vous mets directement à l'écran ils nous ont parlé rapidement tout simplement de la contrée infestée qui est apparemment une zone est vaste et dangereuse dans laquelle il ya vraiment beaucoup d'ennemis on a vraiment hâte d'en savoir plus voilà et avant de se quitter on va aborder le sujet des exclusivités playstation vous le savez destiny un possède surtout les délaissés les exclusivités pour playstation donc là on aura tout simplement une map pvp donc exclusif playstation on aura également des quêtes et des récompenses et on peut voir sur ce screen directement un vaisseau qui sera exclusif playstation voilà on a fait le tour de ce qui a été abordé dans ce stream il faut savoir que le prochain aura lieu directement à la gamescom de la part de bungee la gamescom qui a lieu elle 16 au 21 août voilà donc bungee sera présent ils feront des streams en direct de là bas et ils aborderont directement le sujet donc des nouveaux modes pvp et des nouvelles maps pvp là également on a hâte d'en savoir plus on attend des modes vraiment sympa pour la suite j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu voilà franchement c'est vraiment du lourd à 355 de lumière le nouveau galard wing le cosmodrome qui refait voir franchement ils ont bien travaillé à ce niveau là et ça franchement ça fait plaisir n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans l'espace des commentaires quant à moi je vous laisse il ya très bientôt les potes prenez soin de vous tchuss